Et coucou les amis, allez on y va avec un petit message, un petit ou grand on va voir, je sais pas, avec l'oracle spirituellement accro, le petit oracle spirituellement accro. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on a à découvrir comme message, je vais pas poser de questions et on va voir ce qu'on a. On a un événement qui arrive, il y a quelque chose qui va se passer lors d'un événement, un événement à venir peut-être, un événement où tu es invité, ou peut-être on te demande de mettre en place un événement aussi, c'est possible, tu prends vraiment ce qui résonne pour toi, d'accord. On me parle d'un événement léger, quelque chose qui va apporter de la légèreté dans ta vie, avec la plume ici, quelque chose, un événement envoyé par tes anges aussi, c'est possible, d'accord. Envoyé par les anges qui sont là, qui veillent sur toi, c'est possible, ok. Ah bah, décidément. Alors, on a quelque chose de très chaud, caliente, d'accord. On t'envoie un événement léger, un événement chaud, un événement qui va t'apporter de la légèreté, du feu intérieur, de la sexualité peut-être. Quelque chose que tu peux vivre peut-être en secret. Une relation secrète. Attention, ici on te dit attention au manipulateur, attention à ne pas te faire manipuler par une personne. Peut-être quelqu'un qui peut te promettre mon émerveille et qui en fait, juste c'est une relation légère, attention à ça. Ouais, vice-versa, tu vois. On te dit attention au retour de bâton aussi. Attention au retour de bâton, c'est possible. Ça va dans les deux sens. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu peux être appris, qui peut te mettre dans le regret, d'accord. Donc, sois prudent par rapport à ça, d'accord. Alors, il y a un choix à faire. Alors, tu sais, peut-être que ce message n'est pas pour toi. Peut-être que ce message est pour la personne avec qui tu vis. Tu vas adapter en fonction de ta situation, bien sûr, d'accord. Je te donne les deux solutions. Là, je t'en ai donné une jusqu'à présent. Ici, on me dit de te dire que quand même, peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui tu vis, qui t'a manipulé, qui t'a caché des secrets. Et en fait, qui même malgré ses regrets, peut-être qu'il t'a dit qu'il regrettait, ta-ta-ti, ta-ta-ta. Mais il y a un choix à faire quand même pour toi. Parce que c'est quelqu'un qui va vers tout ce qui est léger, qui est chaud. C'est quelqu'un peut-être qui n'arrive pas à gérer ses pulsions aussi sexuelles. Et qui, en fait, on me dit, il est temps pour toi de faire un choix parce que cette personne ne s'arrêtera pas. Peut-être quelqu'un qui voit au sport. Quelqu'un qui a, par rapport à une salle de sport. Ou qui te dit, je vais courir avec un ami. C'est physique, c'est une attirance physique avec cette personne. Mais toi, en attendant, si tu es là... Alors, ça peut être toi, bien sûr. Attention. Ça peut être toi qui a rencontré cette personne. Qui t'attire fortement. Fortement par son physique. Peut-être parce que, justement, c'est un sportif ou une sportive. Attention au regret. Il y a des choix à faire qui vont s'avérer. D'accord ? Un choix à faire par rapport au foyer. Alors, peu importe que ce soit toi ou ton autre. Il y a un choix à faire par rapport au foyer. En fait, il y a quelque chose qui va se mettre en place. C'est des synchronicités. Si tu vis ça, peu importe. Que ce soit toi qui es trompée, la personne avec qui tu vis. Que ce soit l'autre qui t'est trompée. On s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Ce n'est pas la même souffrance, bien sûr. Mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que si ça t'est arrivé, c'est qu'il y avait une raison. C'était pour mettre en lumière quelque chose. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans ton couple. Qui, toi, ne te satisfait plus. Ou alors, c'est toi qui ne te satisfait plus ton autre. Là, on a les menottes. Tu vois ? Peut-être que tu te sentais trop enfermée dans une relation. Ou peut-être que l'autre se sent trop coincée dans cette relation. Et du coup, va chercher du piquant ailleurs. Tu vois ? Ça fait deux fois que j'ai des messages comme ça. Je suis désolée. Ce n'est pas très... Mais ça fait deux fois dans la semaine que j'ai des messages comme ça. C'est très bizarre. Ouais. Moi, j'ai des personnes ici qui ont besoin... Là, c'est ça. J'ai des personnes qui ont besoin de choses différentes dans leur vie. J'ai besoin de personnes... J'ai des personnes qui ont besoin de travailler sur ça. C'est des choses qui peuvent se passer très, très tôt. Le matin ou je ne sais pas. Avant le travail, peut-être. Peut-être que ton autre, il te dit... Ah, je vais courir tout le matin. Enfin, je ne sais pas. Je te dis ça, mais... Tu verras si ça résonne en toi ou quoi. Mais il y a une notion comme ça, en fait. Trop d'enfermements. Trop d'enfermements qui font que, du coup, on va voir ailleurs. Voilà. On a besoin de quelque chose de plus léger. Quelque chose de plus chaud. Quelque chose de plus... Qui vibre avec nous. Et... Donc, attention. Il y en a un des deux qui manipule l'autre. Voilà. Et cet événement, il s'est passé. Il est là. Il s'est passé. C'est un événement que vous vivez. Par contre, cet enfermement et cette tristesse dans ce couple, vous le vivez tous les deux. Avec le vice-versa, ici, on me dit que vous le vivez tous les deux. D'accord ? C'est... Vous restez ensemble, en fait, ici, pour le matériel. Tu vois, on me dit. Vous vous taisez par rapport au matériel. Vous êtes accro au matériel, ici. À une situation matérielle. Vous restez. Et du coup, à chaque fois, il y a des pardons qui se disent. Tu vois, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. À chaque fois, il y a des pardons qui se disent. À chaque fois, après les tempêtes, on dit pardon et ça repart. D'accord ? Et on te dit, voilà, avec la pluie, c'est bon. C'est un truc... Ça coule, ça ruisselle. On s'excuse et on recommence. Voilà. Mais les envies sont toujours là. Regarde. L'envie d'amour est toujours là. L'envie d'amour est toujours là parce qu'en fait, il y a une relation par télépathie. L'autre, il est... Regarde, on continue. Si tu veux, je continue tout le paquet comme ça. Mais il y aura... Ça va arriver au même truc, tu vois. On me dit, si, c'est un flirt. C'est un rêve de... Il y a une relation protégée derrière tout ça. Attention, c'est quelqu'un. Ça peut être un lien d'âme qui s'est créé et il y a quelque chose de fini. Il y a quelque chose de fini avec... Peu importe que ce soit toi ou que ce soit ton autre. D'ailleurs, c'est fini. Tu vois ce que je veux te dire ? Je ne sais pas pourquoi j'ai des messages comme ça. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Deux fois en une semaine, c'est terrible. Et là-haut, on voudrait un peu des messages un peu plus réjouissants, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, voilà. Je tiens vraiment à vous dire que je suis tout cœur avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et surtout, je veux que sur mes réseaux, s'il vous plaît, on soit dans une chaîne de soutien. Donc, soutenez-vous entre vous. Si vous êtes plusieurs à vivre ça, soutenez-vous, accompagnez-vous. Moi, je réponds à tous les messages. Donc, n'hésitez pas à mettre des messages. Par contre, remémorez-moi le message puisque je ne vais pas réécouter les vidéos à chaque fois. Je fais tellement de guidances dans la journée. Entre les guidances personnalisées et les guidances que je fais sur les réseaux, c'est impossible, d'accord ? Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à très, très vite.